Les fréros, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la vidéo du vendredi 26 mars. Donc voilà, on sort d'un live KGS où il y a eu quelques petites annonces. Bon bref, le yoga on l'avait déjà, mais il y a eu le Dreamfest annoncé, vous avez pu le voir sur la miniature, sur le titre de la vidéo. Shunko Show Dreamfest V2 Bayern en plus. Donc voilà, il était passé in extremis dans la vidéo proposition-supposition Dreamfest, qui sera le prochain Dreamfest. Donc il est passé in extremis à la fin, donc voilà, est-ce qu'on peut le compter comme goal ou pas goal ? A vous de me dire dans les commentaires. Bref, pour les news de ce matin, donc on a déjà vu plus ou moins ce qu'il y avait, on avait déjà vu ça. Voilà, le petit Mini Dreamfest qui sort du coup aujourd'hui, comme c'était prévu initialement. Le Challenge Road, ici il y a un ticket SCR qui arrive du coup dans le shop à médailles, bronze, argent et or. Voilà, bon après ça c'est des trucs qu'on a un peu habituellement lors des grosses célébrations. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller voir le petit Yuga et ensuite on ira voir monsieur Shunko Show. On n'a pas les stats détaillés, on a quelques petites infos, rien de plus. Donc Yuga, il a pris à peu près 600 stats un peu partout. Ce qui fait que ça le monte du coup maintenant à 9100 de shoot et il est à 7007, pratiquement 7008 de puissance. Alors je voulais voir, bon tant pis c'est pas grave, je voulais voir à combien il était de puissance avant son achat. Bref, c'est pas grave. Du coup, Yuga cogner, Yuga cogner là-dessus, il n'y a pas de soucis. Son leader, c'est 17%, du coup on s'en fout. Au niveau de son passif, donc ça reste à 10%, mais avec 6 joueurs jap sur le terrain. Ok, du coup, ça concorde avec les Matsuyama Rising Sun, avec Misaki Rising Sun, etc. D'accord, ok. Ok, pas de problème là-dessus. 6 joueurs, voilà. Donc c'est vraiment pour une team majoritairement japonaise. Voilà, donc au niveau du lien, on est à 2,5% pour au moins 5 joueurs bleus, qu'ils soient japonais ou non jap, donc c'est pas mal. Voilà. En termes de... Voilà, ça c'est un nouveau truc, ça c'est vraiment stylé, c'est arrivé avec le trio Tricolore, Napoléon, Pierre et Misaki. Intensité technique spéciale de combinaison, plus 15%. Donc toutes les TS qui vont se faire à 2, à 3, etc. Eh bien, elles vont prendre 15% en plus au niveau de la patate en fait, au niveau de l'intensité. Ce qui fait que ce Yuga là, vous allez devoir lui mettre la frappe de Yuga Rising Sun. Voilà, le bleu, la frappe qu'il a avec monsieur Tsubasa. Donc c'est pas mal. Voilà, elle a 490 de base, du coup elle va prendre 15% en plus. Vous allez devoir lui mettre, il l'a déjà de base, la volée basse. Du coup, il va falloir jouer avec un petit Jito. Jito qui ne sera malheureusement pas cette fois-ci au Dreamfest. Un Jito pour la volée basse. A 490 aussi, si je dis pas de conneries. 490 aussi. Et vous allez devoir jouer avec le Jumping Rise You Shoot qui se trouve sur monsieur Yuga97. Donc voilà, c'est encore une TS un peu limitée. D'ailleurs, c'est un peu dommage ça que ce sont des TS vraiment limitées. Les persos ne reviennent pas tout le temps. Du coup, peut-être commencer à les mettre sur des persos 3%, ce serait pas mal. Parce que là, il faut courir après les TS. C'est dommage. Enfin bref, je pense que ça reviendra. Ça reviendra à un moment donné, que ce soit à l'anniversaire ou autre. Mais voilà, pour le moment, la TS n'est pas disponible si toutefois vous n'avez pas invoqué, etc. Et enfin, tueur de contre, un 20%. Donc si la personne en face, le joueur en face fait contre, le petit Yuga va prendre 20% de stats. Et réduction de 10% des effets de munition paramètre pour soi-même. Et non pas pour toute la team. Seulement pour soi-même. Voilà. Donc moi, j'aime plutôt bien ce qu'ils ont fait à ce Yuga. C'est plutôt pas mal. Franchement, c'est plutôt pas mal. Ça peut être même très fort. Donc à tester, à tester. Je l'ai. Pour le coup, je l'ai. Mais j'ai pas l'ETS. J'ai pas l'ETS. J'ai pas la frappe du Rising Sun. J'ai pas la volée haute. Bref. Si j'avais eu tout ça, franchement, je pense que j'aurais fait un petit test de Yuga V1. Voilà. Écoutez, en espérant que KHS V1, qui arrive du coup pour le mois d'avril, soit aussi bien. Au moins aussi bien. Au moins. C'est pas dit. Parce que je trouve que ce Yuga s'en sort bien. Je trouve que ce Yuga s'en sort plutôt bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Mais je trouve que le Yuga, ici, s'en sort plutôt bien. Voilà. Ensuite. Rapidement, avant d'aller voir Shunko Sho. Ce qu'on va aller voir, c'est ce qui se passe en termes de cup. Ce qui se passe en termes de cup, en termes de récompense, etc. Donc la cup pro. Aucune restriction, mon gars. Aucune restriction. Juste l'effet spécial formation qui a été désactivé. Donc formation gold, etc. Ça, tu prends l'information que tu veux. Et dans les récompenses. Donc voilà, tu as toujours laissé ces histoires-là. Ici, tu vas avoir un ticket nécessaire après 3 victoires en cup pro. Voilà. Et du coup, en classement, vous allez avoir le Roberto jusqu'au top 2500. Voilà. À partir de 2501, Roberto n'est plus présent. Voilà. Pour ceux qui jouent depuis longtemps, je pense que le Roberto est acquis depuis un bail. Donc voilà. Ensuite, pour la petite cup. J'aurais dû mettre home direct. La petite cup light, ici, est présente. Cette fois-ci, ce sera des tickets Dreampot. Voilà. Les récompenses sont un peu moindres. C'est normal. C'est la cup light. Voilà. En termes de classement, on va récupérer le petit Dougo. Mais seulement au top 1000. Voilà. Au-delà du top 1000, pas de Dougo. Voilà. Donc lui, c'est un perso. Je vais prendre une revanche contre lui. On va se donner des moyens d'aller le chercher, l'enfoiré. Parce que la dernière fois, j'ai le raté. La dernière fois, j'ai fait n'importe quoi. Je pensais que ce n'était pas limité à 20 matchs. Mais en fait, c'était limité à 20 matchs. Du coup, j'avais fait plein de tests avant. J'avais perdu quelques matchs. J'avais fait beaucoup de matchs nuls. Je me souviens. N'importe quoi. Donc là, cette fois-ci, on va aller le chercher, l'enfoiré. C'est une petite revanche qu'on va prendre. Et du coup, là, en restriction, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a comme petite restriction ? On va avoir du coup, compétence équipe désactivée, désactivée, normale. Au niveau DTS, on est à S1, A10, B20, C40. Voilà. Effet conf désactivé. Donc l'effet conf est activé dans la Cup Pro. Formation spéciale désactivée. Et les achats aussi sont désactivés, les gars. N'oubliez pas que les achats sont désactivés. Compétence potentielle désactivée. Voilà. Donc si jamais vous avez un Genzo V2, le Genzo V2 va claquer, va mettre des claquettes. Attention, il n'y a pas de catchmaster, là, pour le coup. Donc faites gaffe. Voilà. Quoi donc ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Ce sera tout. Ce sera tout pour aujourd'hui, pour cette Cup-là. On va aller voir du coup, M. Shoshunko. Hop. Voilà. Donc il a été annoncé ce matin. Shoshunko, Bayern, vert. Plutôt stylé, la carte. Le maillot, de toute façon, il rend le truc trop stylé. Le maillot est vraiment, vraiment, vraiment classe. Donc, le leader skill générique, 15% pour les non-japs. Voilà. Au niveau du passif, stat, plus 20% contre les attaquants et le gardien. Ok. D'accord. Donc rien contre les milieux. Swat. Ok. Il est milieu def. Et les milieux def, du coup, contre les milieux, il risque... Il est à poil, en fait. Il n'a pas de boost de stat sur les milieux. Ok. Donc Tsubasa. Misaki. Natourenza aussi. Je pense que ça va d'ahak. Bon, bref. On verra encore les stats. On n'a pas encore la répartition des stats. On verra. On ne va pas être mauvaise langue. Au niveau du kickback tackle, donc 475, pour son tackle S. C'est plutôt pas mal. La frappe, on va oublier. 450, on va oublier directement. Voilà. Les spédistances, mais on va oublier ça. Et l'interception, bref. Ça, ce n'est pas un problème. L'interception, il a des interceptions S. Est-ce qu'il a un dribble S ? Je crois qu'il a un dribble S aussi. Ah, il n'y a peut-être pas de dribble S. Il n'y a pas de dribble S. Est-ce qu'il a un dribble S ? Je vais regarder ça tout de suite. Attendez. Là, je suis intrigué. Est-ce qu'il a un dribble S ? Il ne me semble pas qu'il ait de dribble S, monsieur Shoshonko. En plus, j'étais déjà dessus par rapport à la dernière vidéo. Est-ce qu'il a un dribble S quelque part ? Lui, qu'est-ce qu'il a déjà ? Lui, il a la frappe à 490. Ok, il n'avait rien d'autre. Lui, il a la 1-2. Voilà, la 1-2 farmable, ce qui va se retrouver, se répercuter dans le achat de Shunko V2. Ici, pas de dribble, mais un contre. On a un contre ici. Un contre à combien déjà, au fait ? Un contre à 450. Ouais. On ne sait jamais pour une frappe speed distance. Du coup, ici, on a une interception, je crois. Voilà, interception à 450. Interception en contre-coup. Voilà. Là, en fait, le Shunko, je crois qu'il a cette... Ah non, c'est ballon perdu. Kickback cannon. Donc, celle-ci, c'est ballon perdu. Est-ce que c'est une nouvelle super speed ? Attendez, là, ça me... Je suis intrigué. Je suis intrigué. Donc là, il y a une interception ici aussi. 455 pour le coup, celle-ci. Contre-coup, cannon rapide. Ah bah non, en fait, ça va être la TS à l'ancienne, frère. À l'ancienne. Elle a combien ? 450 ? J'ai juste regardé le premier Shunko. Je crois que c'est le premier Shunko qui a cette TS. Voilà, 450. 450, mon gars. Et là, ils lui ont mis la frappe du Shunko à l'ancienne. Et en fait, pourquoi je regarde la frappe ? C'est un MD, mais pourquoi je regarde la frappe ? Parce que, déjà, il a un boost contre le goal. Voilà. Et puis, sur son achat, on voit qu'il y a pas mal de choses qui sont faites pour qu'il puisse avancer assez rapidement. Donc, on va voir son achat en totalité. Avec 3 joueurs non verts. Non verts, pardon. Verts, non japs. Avec 3 joueurs verts, non japs. 2% de lien. 2% de lien, c'est un peu... Mais... Mais... Pour un Dreamfest, c'est un peu... Mais on s'attendait plutôt à du 3%. Voilà. Il y en a, ils ont 4%. Donc, on s'attendait minimum à 3% venant d'un Dreamfest. Ce n'est pas le cas. On est à 2%. Quand vous voyez qu'il y a Yuga à côté qui vient d'avoir un achat et qu'il y a eu 2,5%, donne au moins 2,5%. Qu'est-ce que tu fais, club ? Bref. Bon, il est à 2%. Voilà. Après, on doit laisser. 20% de bonne lecture. Ça, c'est plutôt pas mal. Et là, du coup, voilà. Successful Dribble Range x5. Donc, quand tu vas dribbler, distance x5. C'est fait pour qu'il avance vite. Et pour aller avec ça, distance plus 100% quand tu fais un 1-2. Quand tu fais une 1-2. Voilà. Donc, tout est fait, en fait, pour que quand tu fasses à 1-2, quand tu fasses un Dribble, tu avances rapidement. Voilà. Donc, et tu as un passif qui te boost contre les goals. Donc, automatiquement, je pense. En plus, on voit que sa stade d'attaque, c'est la plus élevée, la stade globale d'attaque. Alors qu'il est milieu def. Donc, je pense qu'ils vont lui mettre une grosse frappe. Maintenant, on ne va pas oublier. Il y a 5% de shield pour toute la team contre le debuff. Donc, ça, 5%, c'est toujours le bienvenu. Surtout en ces temps difficiles. Mais, le problème aujourd'hui, c'est que le seul vraiment Shunko Sho à avoir une grosse frappe. Bah, c'est lui. C'est lui à 490. 490. Et il faut le jouer avec Yuga. Voilà. Il faut le jouer avec Yuga. A voir. Maintenant, s'il n'y a pas des TS de frappe qui vont sortir plus tard. S'il a le Dragon Roar, lui aussi, à un moment donné. Mais voilà. C'est bizarre que sa stade d'attaque globale soit la plus haute. Donc, j'imagine qu'ils veulent vraiment le faire taper. On verra bien. On verra bien. Peut-être qu'il aura une autre version pendant l'anniversaire. On verra. Ensuite, au niveau de sa stade globale de def. Il est à 23 000. Voilà. Donc, je pense que ça va bien maximiser. Étant donné qu'il est milieu def. Ça va bien maximiser sur le tackle. Et sur l'interception. J'espère qu'ils ne vont pas mettre énormément en contre. Voilà. Pour ne pas perdre de stats. En fait. Parce qu'en tant qu'MD, tu vas rarement contrer. Sauf si le MD est vraiment, vraiment bas. Voilà. Et puis, en physique, 22 350. Voilà. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont bien maximiser le tackle. Et l'interception. De sorte à ce qu'ils puissent se démerder contre les MO. Parce que là. Déjà, c'est un peu une déception du fait qu'il n'est pas de passif contre les MO. Et aujourd'hui, les MO, c'est un peu ce qui pose le plus de problèmes. En la personne de M. Tsubasa Misaki. Tsubasa Misaki V2. Natureza. Réal. Voilà. C'est... Ouais, c'est... Maintenant, il y a Pierre, le débuffeur. Bref. C'est à voir. À voir. Là, je ne suis pas... Là, en fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, on va vraiment être dépendant de la répartition des stats. Pour voir si vraiment ça va être fort ou pas. Donc, voilà. Il a des grosses stats. Il a des grosses stats. Ce n'est pas un souci. Il a des grosses stats. Maintenant, il reste vraiment à voir la répartition. Voir comment ça va se passer. Mais je sens vraiment qu'ils vont vouloir le faire tirer. Ce qui fait que... C'est de sorte à ce qu'il avance très rapidement sur le terrain. Avec la 1-2 à 100%. Et puis, la range du dribble à x5. Voilà. Mais il n'a pas... Je n'ai pas trouvé de dribble S. Donc, je pense dans le shop ou un délire comme ça qui va sûrement arriver. Voilà, les gars, pour ce vendredi. On se retrouve... Est-ce qu'on se retrouve ce soir en live ? Est-ce qu'on se retrouve... On va se retrouver ce soir en live. Allez, vas-y. On chauffe. Ce soir, on se retrouve en live. Et on commence la cup. On va commencer la cup pro. On va commencer la cup pro. Et puis, on verra. On fera une team ce soir. Peut-être que je vais jouer avec ma team de d'habitude. On verra comment ça va se passer. Je vous donne donc rendez-vous ce soir sur Twitch. Vous trouverez le lien de la chaîne dans la description. Je rappellerai. Je referai un petit post. Que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Avant de prendre l'antenne. Avant de prendre l'antenne. Et puis, voilà. Sur ce, les gars, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, je vous dis à ce soir. Pour kiffer la cup avec moi. Ciao, ciao.